Le ministre Amadou Ghosn Koulibaly veut reprendre le boulot depuis Paris. Voici les détails. Mais avant tout, il vous suffit tout juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Si son départ d'Abidjan pour Paris a fait flipper plus d'un Ivoirien, en voici une nouvelle qui va apporter un bon au cœur des personnes qui ont prié pour qu'ils recouvrent très vite la santé. La bonne nouvelle est que le premier ministre Ivoirien, Amadou Ghosn Koulibaly, se porte très bien aujourd'hui. Mieux, il a quitté son lit d'hôpital pour régagner son domicile parisien. L'information a été donnée dans l'après-midi du jeudi 7 mai dernier. Pas des proches de la famille. Nous venons de recevoir de sous ce très proche du premier ministre Ivoirien, Amadou Ghosn Koulibaly. Il est sorti cet après-midi du jeudi 7 mai 2020 de l'hôpital pour régagner son domicile parisien, sans aucun banca ni d'ambulance. Les mêmes sources nous font dire que le premier ministre Ivoirien a repris du service, dès qu'il est rentré chez lui, il a commencé à téléphoner, a écrit et voulant reprendre le service par vidéoconférence, avec quelques proches collaborateurs restés à Abidjan. Ses médecins le lui ont déconseillé. Amadou Ghosn Koulibaly est bel et bien vivant, contrairement à la rumeur de sa mort qui a circulé sous la toile, même si la date n'a pas encore été révélée. Le premier ministre entend rancrer à Abidjan dans des délais assez brefs pour reprendre le contrôle de la primature et prendre la tête du parti unifié pour poursuivre le combat. En tous les cas, le dauphin du président Alassane Ouattara est conscient du rôle qui est le sien et il n'a pas le droit à l'échec. Cette bonne nouvelle va forcément rassurer ses soutiens, ses sympathisants et de tous les militants du rassemblement des oufretistes pour la paix et la démocratie. Comme rétablissement au ministre Amadou Ghosn Koulibaly et à très vite à la primature.